Je pense qu'on ne fait pas attention aux autres, déjà. Il me semble qu'on est dans un monde qui nous aveugle de plus en plus. Peut-être que ça nous fait oublier aussi un certain nombre de valeurs humaines, de regards portés sur l'autre, de compassion, d'attention aux autres, et notamment à toutes celles qui chutent, qui tombent, que nous laissons de côté. Et ça, on s'en rend compte dans cette pièce, parce que c'est un véritable cri d'amour qu'il lance ce... Alors, comment l'appeler, ce personnage ? Bernard Benoît André Bourchon. Ça fait beaucoup, tout ça. Mais le 25 novembre 1953, à Massy-Palaiso, maternité du bonheur. C'était déjà un nom prédestiné, cette maternité. Non, mais ce que je trouve très troublant, et pour moi, en tout cas, comme acteur, c'est que, comme le disait Philippe, ce type-là ne parle pas par ses mots à lui. Il le dit, d'ailleurs, rien ne m'appartient. Je n'ai pas de parole. Donc, il parle un petit peu... Il dit, d'ailleurs, je suis un pauvre type sans intérêt, cousu avec la peau de tous les autres. C'est-à-dire que, donc, il emprunte le discours, il emprunte les mots, les pensées ou les conneries. Donc, c'est très curieux pour les gens, parce qu'ils se disent... Mais attends, souvent, les gens me posent ces questions. Mais qu'est-ce qu'il pense, l'auteur ? Puis, au fur et à mesure, ils comprennent, puisque ce personnage est une mosaïque, un composite. C'est très curieux. Et pour moi, acteur, ça doit être... C'est plus difficile, parce qu'il faut sans arrêt changer de peau, changer de point de vue, changer d'intelligence ou de personnage, même. Et passer d'une émotion à l'autre. Oui, absolument. Et c'est ça qui en fait toute la beauté, je trouve. Et quand je parlais d'émotion, Gérard Juniot, c'est même très physique, parce que vous faites des pompes à un moment. Oui, je fais un peu de sport dans cette pièce. D'ailleurs, j'ai vu des images, il faudrait même que j'en fasse un peu plus. Parce qu'il m'a mis un Marcel où on voit un petit peu ma musculature. Très moulant. Oui. Un peu trop. Non, mais juste pour vous taquiner un tout petit peu, vous avez dû vous entraîner pour faire ces quelques pompes ? Non, mais c'est très méchant, c'est très méchant, je fais trois pompes. C'est minable. Mais à mon âge, c'est déjà énorme. Le paquet est très lourd. Le paquet est très lourd. Il tenait à ce que le paquet soit très lourd. Alors, pour en revenir aux mots, parce que vous parliez des mots, c'est une pièce qui est dense. Vous avez pris du plaisir à vous mettre tous ces mots en bouche, à jouer avec tous ces mots que vous a donnés Philippe Claudel ? D'abord, ça m'a fait peur. Et puis ensuite, une fois que la mémoire s'est mise en place, même si parfois, de temps en temps, il y a des petites scories qui partent. Je suis maintenant, puisque ça fait quoi ? Une quinzaine de représentations. Je commence à apprivoiser ces mots et surtout à gratter tout ça et à m'incarner. Ça, ça me plaît. C'est un travail très difficile, très long. Et je dois dire que c'était pas... Moi, je voulais faire du mime, donc voyez-vous, on est quand même très loin du mime, puisqu'il y a des milliers de mots et des très belles phrases. Et en plus, une rythmique, une métrique qui lui appartient. Je dis toujours, il est un petit peu asthmatique. Il fait des phrases comme Proust extrêmement longues. Je me dis, mais j'y arriverai jamais. Avec des incises, ce personnage passe beaucoup de temps à faire des incises ou des apartés ou des déviations. Alors, c'est difficile de suivre le chemin. Et c'est ça, d'ailleurs, qu'on a fait ensemble dans le travail. C'est-à-dire, pourquoi il saute de ce coq à l'âne ? Qu'est-ce qui peut lui... La logique de ces folies... Parce que le personnage est un peu fou. D'ailleurs, ça fait peur. Plus je connais Philippe, plus j'ai peur pour lui. Parce qu'il y a dans ses livres et dans ses pièces une grande folie, une grande violence que j'essaye de retransmettre. Mais avec aussi de la comédie. Parce que je crois que s'il m'a choisi, c'est aussi qu'il avait envie que ce personnage fasse le clown. Même si ce clown est un peu tragique. Avant de parler de la folie, dont vous êtes les différentes courroies à la folie du monde, pour revenir à la technique théâtrale, est-ce que c'était une première pour vous ? Parce que chaque fois que vous avez joué dans des moments tragiques, je pense notamment à vos deux films, Tandem et Une époque formidable, vous étiez plutôt sur la retenue, sur le silence. Alors que là, vous êtes dans une sorte de logoré verbal, parce que c'est le texte qu'il veut, c'est votre personnage. Est-ce que ça a été une première difficile pour vous de rentrer dans ce travail ? Oui, j'en avais peur, bien sûr. Mais bon, ce qui est amusant aussi pour un acteur, c'est de se donner des défis et d'essayer de les gagner. Moi, j'étais en confiance parce que le texte est extrêmement beau, que la complicité avec Philippe a été assez grande et même s'est transformée en amitié. Donc oui, c'est plus amusant d'essayer de faire des choses difficiles ou nouvelles, différentes, tout en n'égarant pas trop les spectateurs. Parce que ce n'est pas le tout de dire je veux, comment dire, déranger les spectateurs. Moi, je veux surtout les déranger de chez eux et qu'ils viennent au théâtre parce qu'on est aussi dans une dimension de spectacle. Je crois que ce qui est important au spectacle, les gens payent relativement cher les places, même si, par exemple, les jeunes, je ne savais pas, mais les jeunes, c'est 10 euros. Quand on a moins de 26 ans, on devrait le dire. Les gens, ce n'est pas plus cher que le cinéma, maintenant, le théâtre. Et il se passe des choses uniques au théâtre. Non, je crois que c'est important aussi, cette dimension de spectacle. Et Philippe, il est quand même très attaché à ça. Ses films et ses livres sont spectaculaires dans le sens qu'ils sont agréables, ils ont des émotions, on rit, on est ému. J'espère que dans la pièce, il y a cette dimension. Enfin, je l'entends tous les soirs. J'entends les rires, j'entends les silences formidables. Et on le sent quand ça passe. Il y a des vrais moments de rire, comme ça. De mémoire, je crois que c'est la minute de silence qui me fait rire. Comme quoi la minute de silence ne dure pas vraiment une minute. Il y a aussi de l'adjudant, c'est ça ? Oui, parce qu'il raconte plein de choses. Ce qui est amusant, c'est qu'il raconte sa vie. Et je crois qu'il l'améliore, il la mythomanise. Parce que je pense qu'il a eu une vie terrible, ce garçon. Mais il arrive, grâce au mot, à se réinventer une vie, à se réinventer une dignité et un intérêt des amours. Je crois qu'il a conservé ça. Nous en sommes là, Philippe Claudel. On parle de la mythomanie, du mensonge. On parle, en fait, de notre époque. De cette époque qui nous donne des images, qui nous propose des choses. On a un personnage qui est constitué de différentes paroles qui lui parviennent, qui le reconstituent, mais sans les mettre en perspective. Quelque part, c'est cémentaire quand on n'arrive pas à intellectualiser justement tous ces propos qui nous parviennent. Oui, mais je pense qu'on vit une époque qui est de plus en plus difficile. Le monde... Il y a un moment, une phrase que dit Gérard dans la pièce, c'est que le monde est complexe, comme ceux qui le hantent. Comme les gens qui le hantent. Comme les gens qui le hantent. Tu connais mieux le texte. Oui, on respecte un petit peu le texte de l'auteur. Et c'est vrai que... Alors, c'est une phrase qui nous dit... On se dit, mais c'est quoi ? C'est de la folie ? C'est une philosophie à dessous ? Mais non, mais quand on réfléchit, c'est vrai que le monde est devenu de plus en plus complexe. Le temps s'accélère. Et je pense que chacun d'entre nous ressent un jour ou l'autre, une minute ou l'autre, ce sentiment de perdition, de ne plus comprendre ce qui nous environne, parce que cette complexité de jour en jour, de mois en mois, d'année en année, s'intensifie. Ce qui fait que, bien sûr, on peut être perdu à beaucoup de moments de notre existence. Cet homme, il est déboussolé, comme on peut l'être. Mais lui, il est complètement déboussolé. Il a essayé de se raccrocher à différentes choses. On se rend compte quand même que son insertion sociale n'a pas dû être extrêmement facile. Peut-être que c'est quelqu'un qui a perdu son emploi. Sans doute est-ce quelqu'un qui a perdu son emploi. Et on sait que dans notre société, lorsqu'on perd son emploi, lorsqu'on perd sa dignité, soudain, on n'est plus rien, on est balayé. Et c'est quelqu'un qui essaye de survivre. C'est quelqu'un qui essaye d'intéresser les autres. C'est aussi en cela que le spectacle est aussi un spectacle sur le théâtre. Parce qu'on voit arriver sur scène quelqu'un qui va nous parler et qui essaye de nous faire rire, qui essaye de nous émouvoir, qui essaye d'attirer notre attention, qui essaye de nous retenir, comme dans la vie des êtres, parfois se mettent à parler, 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 simplement pour attirer notre attention. En patientant avant la rencontre, j'étais en train de boire un coup dans un café qui était juste en face. Il y avait un monsieur qui était là, qui parlait, qui parlait. Personne ne l'écoutait apparemment. Mais il avait besoin de parler. Alors il racontait tout. Il s'inventait une vie pour un tout petit peu, ne serait-ce que quelques secondes, attirer l'attention de quelqu'un. Du barman, d'une dame qui était là, peut-être de moi-même. Et on voyait qu'il faisait des efforts désespérés pour inventer des histoires qui allaient retenir notre attention. C'est tout à fait ce que fait le personnage que Gérard incarne. Ça montre bien que votre texte, c'est un texte du réel. Alors je voudrais bien voir le point de démarrage. Qu'est-ce qui a bien pu vous alerter, vous attrister, pour que vous mettiez devant votre planche de travail, devant la feuille blanche, pour écrire le paquet ? Écoutez, je pense que quelqu'un qui crée quelque chose est toujours comme une sorte d'éponge. C'est-à-dire que, ou d'enregistreur, on a des sens qui sont toujours en alerte. Quelqu'un qui écrit, il n'est pas écrivain huit heures par jour. C'est une attitude. Un artiste, c'est quelqu'un qui a une attitude d'écoute et de regard. Je pense que tout ce que j'écris est en fait simplement une sorte de traduction, de transcription, d'infusion, de toutes les choses qui me touchent dans le réel, dans notre monde. Ça fonctionne bien, parce que vous voyez, on se pose des tas de questions, et juste pour la petite anecdote, mon père est un adjudant-chef à la retraite. Ben écoutez, personne n'est parfait. Donc pour comprendre, il faut y aller. C'est très curieux, le cerveau d'un adjudant. Voilà. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci à vous d'être venus. Merci à vous tous. Pour cette rencontre. Merci. Et si vous avez l'ouvrage, et si vous souhaitez le faire dédicacer, c'est le moment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada